Quelles sont les maladies inflammatoires des voies biliaires ? L'acronyme était maladie inflammatoire des voies biliaires au sens large. Le centre était basé sur un seul centre coordonnateur, parce que la notion de centre constitutif n'existait pas. Et il y avait 19 centres de compétences, pas de centre pédiatrique et aucun centre outre-mer. Donc la labellisation de 2017 a permis de changer quand même certaines choses. Comme vous l'a rappelé Olivier tout à l'heure, le champ des maladies référencées par le centre désormais inclut, et on verra, les hépatites auto-immunes, mais pas seulement. Du coup, l'acronyme, c'est désormais MIVBH. Bon, le logo a changé, comme vous avez pu aussi le constater. Ça, c'est un détail. Les grandes nouveautés en dehors de l'extension des maladies concernées, c'est également l'extension des centres de référence, avec désormais trois centres additionnels de référence constitutifs, ce qui va permettre, je pense, au niveau du maillage territorial, de faciliter, je l'espère, et c'est un peu le but quand même, l'accès aux soins, l'accès au RCP, et puis certainement entraîner une dynamique, je l'espère également, sur l'aspect de recherche médicale concernant ces maladies. Vous voyez que le nombre de centres de compétences également a considérablement augmenté, tant au niveau de la province que de la région parisienne et de l'outre-mer. Et puis, nous intégrons, bien sûr, puisque les hépatites auto-immunes sont désormais dans le centre, les centres pédiatriques, qui voient beaucoup d'hépatites auto-immunes, et donc il y a désormais sept centres pédiatriques inclus dans ce réseau. Donc, voici la carte désormais, avec en vert, vous voyez, les centres de référence constitutifs, qui sont donc Lille, Paul-Brousse et Grenoble, et puis les nouveaux centres de compétences, alors que je n'ai pas spécifiquement identifié, mais certains se reconnaîtront comme nouvellement inclus dans ce maillage, et puis l'outre-mer, avec non seulement la Guadeloupe, mais également la Polynésie française. Alors voilà, en fait, voici l'ensemble des maladies pour lesquelles, en tout cas, qui ont été inclus dans le dossier de candidature. Et donc, l'essentiel était, notre objectif principal, d'inclure les hépatites auto-immunes, pour avoir une notion de cohérence, et surtout de pouvoir développer à l'avenir quelque chose commun sur les maladies auto-immunes du foie, ça avait du sens pour nous. Mais voici en fait l'ensemble des maladies qui ont été proposées, et vous voyez qu'en dehors des maladies auto-immunes du foie, nous avons également pensé à inclure certaines maladies cholestatiques génétiques de l'adulte, en tout cas d'expression adulte, certaines hyperbilirubinémies constitutives, là on est dans le détail des réalations adultes, et puis des ciliopathies également biliaires, qui font l'objet de très nombreux RCP chez nous, avec les anomalies de la plaque ductale en particulier. Alors nous avons défini un comité directeur, après avoir fait un appel à participation, pour le moment il est celui-ci, c'est-à-dire que chaque centre de référence a un référent, donc moi pour le centre coordonnateur, Alexandre Louvet qui est le responsable pour Lille, Vincent Leroy qui est responsable pour Grenoble, et Jean-Charles Duclos-Vallet qui est responsable pour Villejuif. Je ne sais pas s'ils sont là, apparemment pas, si. Les centres de compétences, c'est pareil, après un appel à participation, donc Victor Delédingant pour Bordeaux, Jérôme Gournet pour Nantes, Dominique Debray pour Paris Necker, qui est actuellement le seul représentant pédiatre dans le comité. Nous souhaiterions qu'il y ait un deuxième pédiatre idéalement dans ce comité. Peut-être qu'Emmanuel le souhaite et il est le bienvenu. Enfin, la filière est représentée par Olivier Chazouillère, et l'équipe qu'il vous a décrit, j'ai mis Virginie parce que c'est le chef de projet, je m'excuse auprès de toute l'autre équipe, je n'ai pas mis tout le monde. Et enfin, les associations de patients, donc Albi est représentée, j'avais souhaité que la MFE soit également représentée, mais manifestement, je n'ai pas de nouvelles de la MFE, mais bon, rien n'est figé. Alors, je voulais parler de l'interface européenne, ça me paraît important parce que tout se fait en même temps, la labellisation 2017, puis la mise en place de l'ERN Rare Lever, qui est, comme vous l'a dit Olivier, chapeautée par David Jones à Newcastle. Donc, il s'avère comme les deux autres centres de référence, les maladies vasculaires du foie et la pédiatrie, que nous avons été labellisés CRMR européens, si j'ose dire, en décembre 2016. Alors, évidemment, il y a une thématique qui nous tient plus à cœur que les deux autres, quoique l'aspect génétique est plutôt dans la partie pédiatrique en principe, et nous, on a un intérêt aussi pour la génétique, pour les pathologies adultes, mais en tout cas, la thématique qui nous intéresse le plus actuellement, c'est les maladies auto-immunes du foie. Il s'avère que c'est Hans Garlose, le responsable de ce PILAR, que nous connaissons bien, et pour lequel, donc, nous allons participer à ce projet. Il y a un registre européen qui va être mis en place des maladies auto-immunes du foie. C'est assez ambitieux, parce que même, il va y avoir des RCP européennes, et il est actuellement dans l'idée que pour des patients qui sont en échec de deux lignes de traitement, lorsqu'il s'agit de décider d'une troisième ligne de traitement, il faudrait idéalement que ça remonte au niveau européen, pour qu'il y ait un comité scientifique qui dise, oui, voilà, c'est raisonnable d'utiliser telle association de traitement. C'est pour vous dire qu'il y a quand même des réflexions à ce niveau-là. Et donc, chaque centre français maladie rare a été, on lui a demandé de définir un référent adulte, un référent pédiatrique. Donc, pour notre centre, je serai le référent adulte, et Dominique pour le référent pédiatrique. Alors, bon, effectivement, moi, je ne vais pas énumérer tous les aspects de recherche. Disons que j'ai voulu très simplifier les choses. Il y a la participation à la collection de données. Et clairement, l'une des priorités, c'est un format imposé, parce qu'on est attendu là-dessus, c'est de renseigner la BNDMR, que ce soit au niveau des centres de référence ou des centres de compétences. Et là, comme vous le savez, il y a l'implémentation de Bamara, qui est en bêta test actuellement dans le service, et qui sera étendue très prochainement. Et puis, s'articule également le registre européen, et en particulier celui des maladies auto-immunes du foie. Donc là, il y a toute une réflexion. Ça ne concerne a priori que les CRMR. Et je dirais qu'il faut clairement qu'on montre qu'on est actif et qu'on participe, parce que l'Europe, c'est certainement l'avenir. Et puis, la collaboration de différents centres va être très fructueuse en termes de recherche, et c'est de toute façon incontournable. Après, la difficulté, c'est quand même d'arriver à faire en sorte qu'on soit bon au niveau national, au moins avant d'être bon au niveau européen. Et donc, je pense qu'il va falloir probablement réfléchir à une sorte de priorisation à ce niveau-là. Il y a toute une réflexion qu'on doit avoir. Moi, mon souci, c'est d'arriver à ce qu'on soit bon au niveau national pour pouvoir donner des gages de qualité au niveau européen. Les projets immédiats, c'est d'étendre la cohorte nationale sur les maladies auto-immunes du foie. Donc, notre base de données est capable de s'étendre désormais au centre de référence. Nous allons commencer par les centres de référence, puisque maintenant, il y a trois centres constitutifs. Oui, trois centres constitutifs. Et donc, ça sera, si vous voulez, un test pour savoir si, effectivement, notre base de données permet de bien être efficace. Et ensuite, à terme, je l'espère, mais il faudra qu'on ait aussi les moyens humains pour ça, d'étendre ça au niveau du maillage des centres de compétences. Donc, il y a aussi une cohorte nationale qui vient de débuter sur l'ELPA, qui est un projet radicaux. Vous savez que, dans la labisation des nouveaux centres de référence, il fallait savoir si on avait un projet radicaux ou pas. Il s'avère que nous en avons un, donc, sur les 16 cohortes nationales maladies rares, Colpac en est une. Et donc, ce projet vient de commencer et nous avons ciblé un nombre limité de centres, pour le moment, qui nous paraissaient intéressés, dynamiques et avoir aussi une capacité de recrutement adaptée. Et puis, Olivier vous l'a dit, nous, nous ne sommes pas du tout aussi avancés que nos collègues de Beaujon sur les PNDS. Et donc, il faut qu'on développe assez rapidement des groupes de travail de rédaction, avec en priorité probablement la CBP. Mais je dirais que, quitte à développer quelque chose, autant réfléchir tout de suite aux trois maladies principales, CBP, CSP et hépatite auto-immune. Mais la CBP sera probablement la première et nous allons nous y atteler rapidement. Enfin, le projet pédagogique que nous souhaitons mettre en place, donc là, c'est très ambitieux, mais je pense que ça a évidemment du sens. C'est un diplomataire universitaire sur les maladies auto-immunes du foie, qui permettrait d'être transversal sur tous les aspects, y compris sur l'immunosuppression en général, les choses comme ça. Donc, ça me paraît assez logique d'aller dans ce sens-là. Et nous sommes actuellement en réflexion sur les bonnes modalités, diplôme universitaire versus inter-universitaire ou pas. Donc, ça, c'est en cours. Et puis, je finirais sur le fait que, comme chaque année, on ne va pas changer les bonnes habitudes. Nous avons notre journée nationale des centres de référence et de compétences. Elle aura lieu le jeudi 31 mai 2018. Cette année, les hépatites auto-immunes seront à l'honneur. Nous invitons, et il a accepté très gentiment, Hans Garlose, qui est le responsable européen des maladies auto-immunes du foie, à cette journée. Et donc, vous serez les bienvenus, bien entendu. Venez nombreux. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci.